Sorcières et sorciers, j'espère que vous avez pensé à prendre votre bec benzen, votre tube à essai et votre chaudron, car nous prenons la direction de la classe du Professeur Rogue. Aujourd'hui, nous allons découvrir le set 76-383, le Hogwarts Moment Potion Class. C'est parti ! ... Alors le set 76-383, sorti en janvier 2021, qui comporte 271 pièces pour 3 minifigurines et, au prix coûtant de 29,99€ chez Lego, est un set un petit peu particulier, puisqu'il s'agit d'un nouveau type de set sous forme de livre. Alors oui, c'était une volonté Lego de faire des sets un petit peu différents, sortir des scénettes habituelles, et là, faire un petit peu des pop-up books, comme on avait pu le voir avec le set Lego Hides. Ce set-là, il y a donc un livre qui peut s'ouvrir en découvrant 3 panneaux, entre guillemets, jouables, qui vont vous permettre du moins de refaire des petites histoires des classes de potions. La couverture du livre, évidemment, le blason de Poudlard, avec la devise de la maison de Serpentard. Sur le côté, nous reconnaissons évidemment le petit emblème du chaudron. Il n'y a rien à l'arrière, c'est un petit peu dommage, si ce n'est une petite décoration de cette grande plaque. Mais voilà, on aurait peut-être aimé un autre petit dessin, ça aurait pu être stylé. A l'intérieur du livre, par contre, il y a énormément de choses, et à commencer par énormément de stickers, puisqu'il y a 9 stickers dans cette boîte, un petit peu relou à coller, évidemment, quand vous n'aimez pas coller les stickers comme moi. Mais voilà, ça fait le job, tout simplement, parce que si on avait eu des pièces sérigraphiées, le set aurait coûté beaucoup plus cher. Donc, on va se contenter des stickers. 3 panneaux, je vous le disais donc, un panneau complètement à gauche, où il n'y a pas grand-chose dessus, si ce n'est donc ces 2 gros stickers, le panneau central, dont on discutera un petit peu après, et enfin, le panneau de droite, avec cette fois-ci un stickers et un petit peu de construction en briques, avec des sortes de petites étagères pour potions, très sympathiques du moins, et ça vous donne des petites idées de comment construire des potions dans l'univers Lego Harry Potter. Le panneau central est un panneau qui peut se déplier et se replier pour agrandir votre scénette de jeu. On a évidemment des stickers pour faire une porte, pour refaire d'autres petites étagères à potions, et enfin, une entrée dans cette salle de classe, on peut jouer ainsi avec les minifigurines, donc ça, c'est top. Ajoutez à cela également quelques éléments jouables, amovibles, et qui peuvent se ranger dans le set, et ça, vraiment, mais quel plaisir, quand j'ai construit le set, de voir que tout s'imbriquait parfaitement, que l'espace était optimisé, et il faut bien reconnaître que dans ce genre de livre, l'espace est optimisé, à voir pour les prochains, mais je serais très curieux de savoir s'ils ont gardé cette idée sur toute la ligne. On reconnaît donc un canapé ou un fauteuil très confortable, un peu style ancien, que j'aime beaucoup, qui va très bien au professeur Rogue, un tableau de classe avec quelques indications marquées dessus pour les élèves, évidemment, pour leur travail, et enfin, un petit établi avec un chaudron et quelques potions à côté. Il peut également s'enlever du dessus du set une petite plaque avec des petites noms, alors qu'il peut vous servir soit de présentoir à minifigurines, soit de petites tables pour venir poser, j'en sais rien, moi, des potions, justement. Et puis, ce que je vous disais qui est vraiment très cool, c'est qu'une fois que vous avez terminé de jouer, vous repliez le panneau central, vous replacez les éléments sur le dessus, et ensuite, vous pouvez fermer le livre et le ranger. Et franchement, je trouve cette idée complètement dingue, parce que déjà, il y a un aspect décoratif qui est top, avec ce livre décoré aux couleurs de Serpentard, etc. Et puis, l'intérieur jouable avec des petits éléments et tout. Donc, autant pour des adultes qui voudraient avoir pour une petite déco des bouquins Harry Potter en Lego, et autant pour des enfants qui aiment jouer avec, et bien, on peut retrouver vraiment tout plein de choses dans ce petit set, et ça, c'est vraiment cool. Côté mes figurines, on en a trois, nous avons deux élèves et un professeur, à commencer par les élèves et un élève de Gryffondor. Et oui, dans cette boîte Serpentard, c'est évidemment le meilleur alchimiste de tous les temps, Simus Finnegan, ou l'homme aux 100 000 explosions. Et pour ça, Lego nous a rincé avec la tête brûlée de Simus Finnegan. Voilà, vous avez une tête résversible, donc, avec un faciès normal et un faciès brûlé. Ajoutez à cela, cette fois-ci, un personnage évidemment iconique de la série et un élève de la maison Serpentard. Et quel élève ? Le pire, tout simplement ! Drago Malfoy, le petit blondinet satiné, voilà, qui est là avec une tête soit mauvaise, soit énervée. Évidemment, Drago ne connaît pas la joie. Et enfin, le professeur incompris et qui est l'un des MVP de Harry Potter. Évidemment, le professeur Rogue Severus Snape, en anglais. Le professeur Rogue qui a une tête sévère des bons jours et une tête énervée des mauvais jours, il faut le reconnaître. Mais voilà, c'est des figurines que l'on pouvait avoir dans tout autre set. Pas de nouveauté, je crois, sur les sérigraphies des figurines. Mais bon, on s'en parle largement. Le principal, c'était d'avoir ces figurines dans le set. Alors, finalement, que dire de ce petit livre de construction ? Eh bien, ma foi, il est quand même très bien. Il y a de très beaux détails. Il y a plein de petites choses jouables à l'intérieur. 30 euros pour ce livre. J'avoue que je préférerais plutôt le toucher aux alentours de 25 euros. Voilà, une petite économie de 5-6 euros, ce serait pourquoi pas intéressant pour avoir ce petit livre. Mais mine de rien, 3 mini figurines, des petits éléments qu'on peut décrocher, qu'on peut reproduire assez facilement, qui ne demandent pas réellement beaucoup de pièces spécifiques. Le tout dans un ensemble assez esthétiquement joli. Je trouve que ça reste quand même une réalisation qui est très sympa. Un petit peu peut-être déçu par la taille du livre. Je le voyais légèrement plus gros. Mais bon, c'est comme ça. On va lui trouver une petite place dans le décor qui est juste derrière moi. Ce serait quand même sympathique. Mais voilà, franchement, si je peux vous aiguiller sur un bon set Lego Harry Potter pas trop cher, eh bien j'avoue que pour l'instant, le premier livre des 4 n'est pas décevant du tout. Au contraire, il est même plutôt sympathique. On va construire les 3 autres qu'on va évidemment présenter sur cette chaîne YouTube. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite review vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, on n'hésite pas à mettre son petit commentaire dans l'espace dédié, en fait, tout simplement. Et puis bah vous me dites, si jamais vous avez acheté ce set, et si oui, vous l'avez acheté, eh bien ce qu'il vous plaît. Quant à moi, je vais aller évidemment construire les autres. Et puis on en fera la review. Je vous souhaite à toutes et à tous une brique, c'est dans une journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao les amis. Sous-titres par Jérémy Diaz